connectez vous partagez premier chantier d'abord il y aura le deuxième patage patage et papa p'enj'a Partagez, bippez tout le monde, bippez tout le monde On a deux gros chantiers ce soir Le premier chantier c'est pour Parc Canada et ses victimes Et le second chantier sera Pour répondre à Camoan la panthère Partagez Partagez, bippez tout le monde C'est clair j'espère Merci Bonjour bonjour à tout le monde Bonjour 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 à tout le monde, bippez les autres sont où ? Moi je vais commencer parce que j'ai trop de chantiers là J'ai beaucoup de chantiers en ce moment Ce soir je vais livrer deux chantiers Criant sur Papenja Criant sur Papenja Criant sur Papenja Criant sur Papenja Partagez Ouh 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 Criant sur Papenja Ouh 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 Papenja Ouh 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 Ouh, Ouh, Papinja, Ouh, Papinja, le menteur, Ouh, 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 Papinja, Ouh, 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 Papinja, Ouh, 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 Criez surtout les menteurs de Facebook. Que ce soit, crions d'abord tous ceux qui mentent sur les réseaux sociaux. Ouh, 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 Papinja, Ouh, tu n'as pas honte, Ouh, Chemo, Ouh, Chemo, Ouh, Chemo, Papinja, Ouh, 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 Papinja, Buick, là, commence à énerver, hein, Buick Télécom, là, commence à énerver, hein, normalement, ils ont la meilleure connexion, non, Ouh, 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 Papinja, Ouh, Papinja, Ouh, Papinja, Ouh, Papinja, Ouh, Les victimes sont là, ils veulent témoigner, Ouh, Papinja, Ouh, 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 Ya, un mytho, je dis, hein, il n'a pas honte de venir encore parler, le voisin, l'homme pour qui on va parler aujourd'hui, c'est cette histoire que j'ai ramenée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, cet homme qui ennac les femmes, elle est promet, elle est promet le mariage, oui, cet homme qui ennac les, yé, 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 à l'heure où je vous parle, on l'a mise dehors, et il habite chez une femme, hein, au Canada, on l'a mise dehors, yé, il habite derrière chez, yé, vous les femmes, Ouh, vous les femmes, là, Ouh, vous les femmes, vous n'aimez pas qu'on vous dit la vérité, j'avais bien dit qu'elle, ne fabriquons pas, Papeja, c'est pour ça que je n'ai pas donné son nom, il y a les femmes qui aiment ça, c'est-à-dire quand on dit qu'un homme, Ouh, 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 Maman, enlève les habits pour le maudit, yé, on ne manque pas comme ça, on ne manque pas comme ça, yé, je vais d'abord comment, je bloque d'abord ceux qui, l'ombracata, là, même si vous envoyez, même si vous ne faites pas exprès, je bloque, je dis qu'un, ceux qui viennent regarder mes lives, dès qu'ils appuisent, c'est ma tête de moi, même si vous ne faites pas exprès, je vous bloque, je ne discute pas, ici c'est le congo, ça, tout le monde connaît, c'est la team, c'est fleur de l'île, ici on parle que du congo, ça, ici c'est le congo, ça, vous comprenez, ici c'est le japa, ici c'est la fleur de l'île, c'est le japa, un visage découvert, » Crayons sur Papendjia, mettons nous deux au crayon pour que pour que toutes les victimes entendent que pape nja ils veulent qu'elles sont des femmes c'est flou comme il est je vais faire alors comment c'est la connexion qui n'est pas bon ou pape njao pape njao donc il est pippo pape nja dongo et guégué victime foyao pape njao est-ce qu'on pippo nao wish boyo maman je ne sais pas pourquoi c'est flou honnêtement je ne sais pas c'est une connexion brakata alors que c'est la connexion de la maison je ne comprends pas pape nja c'est cet homme bonsoir mes chers frères et soeurs bonsoir tout le monde bonsoir tous ceux qui me suivent je sais qu'il ya beaucoup de victimes tous les jours vous parle vous n'écoutez pas un criminel n'est pas celui qui prend l'âme il te met ici nous avons des criminels dans nos maisons c'est un homme que vous gardez c'est à la maison voulait donner là à manger le matin l'ambi dans le matin l'ambi dans le soir et se couche au canapé et sape le foot c'est les criminels certains ne sont pas reconnaissants à l'heure où je vous parle pape nja et en mariage chez une autre là à l'heure où je vous parle il est déjà chez une autre femme donc chaque fois qu'elle avait une famille programme déjà qu'un jouet sera il va fuit voici sa vidéo où on le chasse papa voici la vidéo où on le chasse le voici le voilà il emballe ses choses regardez comment il emballe ses choses on l'a chassé hier comme une vieille chaussette où vous les hommes quand vous habitez chez les femmes et respectez on dit qu'en européen respectons là où on pose la tête respectons où on dort nous on a dormi amène le sol en payant le loyer ici en europe nous on a dormi chez les gens par terre en payant le loyer respecter ceux qui vous hébergez ici en europe en européen quand tu trouves un endroit où tu vas poser ta tête et dormir tu dois remercier le seigneur et garder cet endroit jalousement en europe on ne rigole pas avec la wando quand quelqu'un trouve sa porte ici en bing tu dois dit merci seigneur surtout une femme qui te reçoit chez elle même cet envoi que va faire les courses va me faire ceci à l'idol va m'acheter le yahoo va m'acheter accompagner les enfants ce n'est que normal tu travailles quoi tu vas venir habiter chez une femme tu ne vas même pas rendre un petit service vous les hommes là si vous habitez chez une femme elle vous envoie aller accompagner les enfants à l'école aller au marché le dimanche matin c'est toi vous demander vous payez le loyer 1 vous payez le loyer au 5 1 vous payez le loyer là vous dormez là tu dois chez quelqu'un j'ai une femme qui t'ébêche elle avait des habits à la machine à laver et non on lave matique parce que nous on a vécu chez les gens en europe que tu payes la lumière tu n'as jamais vu là tu n'as jamais vu la quittance de la glace de la saunelle on te dit pas moi que tu donnes 30 euros pour la lumière 150 euros pour la maison le frigo même si tu n'ouvres pas on te dit 20 euros quand tu manges ou pas ce n'est dont un tu payes la facture que tu n'as jamais tu ne connais même pas combien coûte la quittance réelle mais tu payes ce que la personne te dit que tu habites chez moi tu payes tel montant par mois respecter où vous couchez comme ça vous dormez chez les familles c'est en euros c'est un zone drague les femmes c'est juste pour chercher où ils vont habiter c'est vrai que c'est un drago pour chercher où ils vont habiter mais quand il arrive et découvre le comportement de la famille dit que non je meurs avec celle ci vous pouvez payer la bida qu'on vous donne tous les jours là quand tu donnes chez une femme est dans le matin des fois d'autres mêmes ils demandent le midi et le soir tu payes elle sent du bien tu sens le bien même qu'elle ne sent pas le bien passé à certains qui ne savent rien fait mais elle te donne tu payes tu pépé la facture du savon de son caleçon vous ne pouvez pas respecter les femmes qui vous ébêchent vous les hommes là on va dire qu'il y a les femmes qui font aussi ça aujourd'hui on parle des hommes et ça vous prend où ça vous prend pas où il ya des hommes qui sont en europe qui ont laissé les femmes au pays qu'ils étaient déjà officiellement mariés au pays ils sont arrivés sur le problème du du chaos long fait qu'ils se retournent dans les bras d'une autre femme même comme s'ils ne manquent pas ils disent la vérité à la femme avec qui vivent que j'ai laissé la mère de mes enfants c'est poli de 10 à j'ai les enfants avec quelqu'un cette personne au cameroun c'est la mère de mes enfants mais nous sommes plus ensemble ils protègent celle qui est ici là parce que cela va qui dort il appelle c'est du camouille du coeur je t'aime toujours mais pardon aide moi ne fait jamais la jalousie ne fait jamais la jalousie parce que c'est là bas que je dors si je ne suis pas bien avec la femme de l'europe là comment je vais t'envoyer l'argent pour t'occuper des enfants donc ne j'ai même pas que je me suis marié je suis parti là bas me chercher je suis arrivé chercher les papiers arrivés là bas et ça m'a dépassé me suis retrouvé dans un mariage j'ai même déjà fondé une famille donc dit à tes enfants qu'ils ont derrière les frères et soeurs ici ils disent la vérité parce que mbeng il y a les surprises parfois tu peux promettre quelque chose à quelqu'un en afrique arrivé c'est la surprise de fait que tu oublies ça c'est ça loger nourrit blanchi vous deviez respecter même si vous avez les femmes au pays que vous allez épouser ce n'est pas un problème mais respecter celle chez qui vous dormez nous savons tous que il ya des femmes ici quand tu vis chez elle te maltraite et te parle n'importe comment je ne dis pas que soyez des esclaves mais on vous demande seulement d'être respectueux tu ne peux pas héberger un homme il mange chez toi d'où chez toi c'est toi même qui part encore envoyer souvent l'argent à ses enfants qu'il a laissé en afrique et il te manque le respect non mais attend vous êtes sérieux l'être humain est égoïste il y a des filles ici en haut je vous rappelle qu'il ya des hommes il ya des hommes qui sont honnêtes en c'est pas tous les hommes il ya des hommes qui sont honnêtes que quand ils arrivent en europe c'est vrai au début tu peux pas dire une femme que oui j'ai une autre femme au pays mais après tu lui dis la vérité qu'en partant j'avais laissé une femme voilà et tout et tout mais on n'est plus ensemble mais je m'occupe de mes enfants même si ce que tu arrives là-bas tu tu n'y as sans quoi avec elle et tout celle du pays ça elle de t'attendre si elle veut mais tu fais ta vie c'est parce que c'est ici que tu vis arrêtez d'utiliser les filles qui sont ici alors que ce sont telles toi tu vous les hommes là vous vivez chez les femmes en europe quand tu as mal à la tête si tu es mal à l'état qui appellent les pompiers qui appellent l'ambulance qui s'occupe de toi quand tu dis oh j'ai mal à la tête j'ai envie de boire le doliprane qui va chercher le doliprane pour te donner c'est celle avec qui tu vis qui subit des colères qui subit tout de toi celle qui au pays ce n'est que le téléphone ce n'est que le téléphone c'est elle ne subit rien du tout au contraire tu mets que la pression de l'argent et des problèmes tous les jours mais celle qui est celle qui subit quand celle du pays t'énerve tu mets ça sur celle de de l'europe tu commences avec que tu n'es pas bien celle de l'europe te dit que ouais chérie c'est quoi pardon qu'est ce qui ne va passer encore ta mère qui est malade attends je vais aller envoyer l'argent alors que c'est un jomba du pays qui t'a dérangé alors que c'est un jomba du pays qui te met une pression alors qu'elle ne vit même pas avec toi elle vit là bas en afrique ça c'est le coeur noir ça c'est la méchanceté on ne fait pas ça on respecte les femmes même si vous n'aimez pas vous dites toujours que vous n'aimez pas quand vous vivez avec une femme vous disait vous dites ok non vous n'aimez pas mais vous êtes toujours vous n'aimez pas vous foutez quoi là en fait quand tu n'aimes pas tu pars ben réserve des surprises il y a des gens qui se marient que mariage blanc ils arrivent ils restent pour toujours toute la vie il y a des gens qui ont payé pour le mariage ici là arrivait ils ont trouvé leur bonheur à force d'être ensemble à force d'être ensemble de tourner allons dans la maison pour finir ou tomber même amoureux arrêter de détruire les vies des gens c'est pas comme ça ce n'est pas comme ça mes chefs de cela malédiction existe ça c'est la méchanceté tromperie un homme un homme n'est pas né pour être pour une seule femme dans une femme ça soit dit que je veux que mon mari soit pour moi seul ça mène ne t'a pas couché pour toi seul mais tout ce qu'on demande c'est le respect c'est le respect pourquoi menti si menti là-bas menti si menti là-bas moi je n'accuse pas les filles du pays ce sont des victimes ces filles du pays sont victimes elles sont des victimes ce messieurs par pape nja qui a promis le mariage à la fille du cameroun la dote était yé vous connaissez comment les bêtises c'est le choc broupote non vous connaissez que c'est le choc broupote ils aient mangé non vous connaissez que l'opper vous connaissez la dote chez les bêtises comment ça se passe non c'est la nourriture c'est la man joie on ne doute pas chez les bêtises comme chez les baminé que tu envoies l'enfant au mariage gratuit là chez les bêtises là d'autres c'est le haut à si tu n'as rien tu peux pas douter une fille bêtise vous avez compris chez les bêtises là d'autres c'est le haut à ce n'est pas l'ombracata c'est les choc broupote ils aiment manger ils aiment la nourriture donc ils aiment manger un homme ne peut pas se placer au canada mettre toute une famille en alerte au pays que il arrive doté il veut doter une femme il veut doter une femme on alerte le village vous connaissez que dans les villes on peut manger quelqu'un à cause de la nourriture on peut manger quelqu'un à cause de la nourriture hein le gars tourne même sa famille il a promis à peine jacques les bus partiront de yaoundé pour venir chercher tous les gens de penja qui est mais qui vont alors au mariage gratuitement je vous dis qu'il a appelé penja il a dit à tout le quartier que le bus les bus vont venir chercher et tout j'ai une tata qui me connaît à penja il m'appelle oui le mariage de yaoundé la station du bus on a dit que les bus allaient venir et tout et tout vraiment les gars banique et sont devenus quoi les vrais gigolos non ils font le gigolotisme à la sauvage parce que les gars doit là qui sont même les gigolos de profession c'est leur profession ils travaillent déjà ils ont compris qu'aller à naquer les femmes ça ne sert à rien les gars doit là travail maintenant ils font la sécurité un peu partout là ils font ils servent ils font servent dans les ils font la formation maintenant les gars doit là que c'est leur profession qu'ils connaissent même d'abord entretenir la femme le bon parler donc il te détache le million d'eau il s'est dans l'acier tu manges il braise le poisson un vrai gigolo c'est celui là qui peut qui a même le savoir parler en fait ça dit qu'un gigolo un vrai gigolo parce que les bamileke quand ils prennent quelque chose en otage ils gâtent le gars qui a fait ça c'est un gars bamileke et sa cible c'est les bêtis comme bon c'est aussi c'est un qui aime bien beaucoup aime le mariage est dans sa famille est parti et maman la souillue de ça la honte de ça la famille du gars on les a chassé on a chassé ses soeurs la fille du cameroon a chassé ses soeurs maman les belles soeurs habitaient des haches la fille de la fille qui a du cameroon a chassé ses belles soeurs vous ne voyez pas qu'il y a certaines mamans qui induisent leurs enfants dans les erreurs et c'est nous même nous les filles nous tuons nos frères pourquoi aller faire la mangeoire pourquoi aller à gauche on te dit que la baisse du canada toute la famille était en contrat avec ses filles du canada et la même famille en contrat avec ses filles du canada était en contact avec la fille du cameroon ça se fait où pourquoi vous voulez manger de deux côtés vous les belles familles pourquoi pourquoi vous aimez manger d'aide pourquoi vous aimez lécher comme c'est pourquoi vous aimez manger les deux côtés un vous les belles soeurs là vous partez vous asseoir chez lui fama yaoundé pour la poula naqué est ce que vous savez que vous moussez et des femmes quand vous faites de gigolets galore ils font le gigolotisme ils se protègent même la famille comment un gaba m lesquels pas entrer dans le gigolotisme il l'a il entraîne tout un village dans sa profession on sait que les grands gigolos ce sont les gars d'où a les gars bassa parce que même ils ont d'abord le comportement mais les bâmes lesquels sont déjà gigolotisme je ne peux pas vous dire on a chassé sa famille et la fille de yahoud la vie du cameroon ami les belles soeurs que sortez de chez moi on se retrouve qu'au village même là d'autres n'a pas eu lieu est ce que vous imaginez dans un village vous promettez que vous allez venir donner à manger il n'y a pas eu d'autres il n'y a pas eu d'autres c'est la famille de la fille qui est partie encore au village pour supplier que le gars va venir après il ya eu un petit problème et ils ont donné à manger de leur poche pour sauver la tête de leurs filles est ce que vous comprenez est ce que vous entendez ce que c'est entre vous dit là je veux dire que là d'autres n'a pas eu lieu même la famille du gars n'avait même pas qu'inconque le gars a promis que tout est déjà yaoundé quand sa famille qu'il yaoundé pour arriver à la barre quand sa famille qu'il penja tous les gens de penja arrive il n'y a rien n'y a pas humain il n'y a pas eu d'autres il a renvoyé qui va venir après vous trouvez que c'est normal de détruire une famille comme ça non mais attendez moi je vous parce qu'est un peu même ça n'a qu'est entre nous mais mélanger un village mélanger toute une famille et il ouvre vous voulue il n'ose venir ouvrir sa grosse bouche pour parler il parle quoi oui à l'eau ah il est doux à saint yabatien à j'ai vu son ventre aussi comme le ventre d'un gars qui mange le compte à saint yabatien tu n'interviens pas maintenant il ya une victime au nigéria qui va intervenir non ne commence pas je n'aime pas mentir mes fans pardon oui attend je vais t'appeler bois le citron maman bois le citron merci à toutes c'est yabatien maman yabati c'est un gars de yabati c'est maman yabatien maman yabatien on a chassé pardon attendez je prends le chargeur j'ai dit que je ne comprends pas les téléphones de maintenant c'est ça décharge tellement bien c'est un yabatiens non mais un gars qui a mis l'habitude non un gars qui ne peut pas maman yabatien ça m'aurait étonné je n'ai pas ce détaire un gars bami qui ne peut pas mélanger sa famille dans la saleté comme ça parce que sans vous mentir les gars bami les cas encore ils sont aussi dans le gigolotisme ils ne peuvent pas mélanger leur famille il va faire ça derrière parce que on est trop je suis désolée de le dire mais un gars bami qui ne peut pas ça m'aurait même étonné que c'est un gars bami qui est gigolot partout un mais c'est un gars de on a dit quoi là yabati yabatiens donc il ya une victime au nigéria qui va intervenir comme j'étais en train de vous dire mes chers frères et ce garçon n'aime pas sa propre famille parce que quand tu aimes ta famille tu ne les mélanges pas dans la bouillabaisse dont j'appelle la victime la victime du du nigéria elle va raconter l'histoire elle connaît le gars correctement et bien je l'appelle là tout de suite la victime qui au nigéria elle est déjà occupée j'aime pas quand je donne rendez vous que je vais appeler quelqu'un la personne est en ligne et son téléphone occupé j'ai même j'attends j'ai redémarré donc comme j'étais en train de vous dire c'est un gars de il allait et tout look il allait et manguer tout le quartier de manguer avec l'autre qui est proche à manguer là et les deux joies qu'il arrive où on appelle même de la fille la femme du canadien la fille c'est une victime la fille c'est une victime elle ne connaît rien elle ne savait pas allo oui c'est toi d'accord c'est toi la victime du nigéria là non d'accord attend je mets le haut parleur tu parlais d'accord voilà une victime au nigéria elle connaît bien le gars on t'écoute ma chérie arrête d'abord le direct qui à côté de toi ok arrête d'abord le direct parce que ça joue s'il te plaît arrête comme chanter mais arrête d'abord de me regarder au même moment ok mais maintenant tu m'entends oui je t'entends bien tu peux t'exprimer ma grande ok bah et c'est à propos de diderot diderot le saoudien en fait c'est un monsieur que j'ai connu ici au nigéria par le canal de deux filles que je coutouais aussi ça ça se passe en 2014 au nigéria donc il a d'abord il a pris une fille toujours une camerounaise qu'il a promis le mariage et tout appeler la famille de la fille au cameroun demander la liste ils ont même fait la liste de mariage et tout appeler même on a même appelé la famille du village qu'on devrait aller douter toujours c'est diderot après quand il a déjà donné une date comme ça excuse-moi son nom c'est diderot le saoudien c'est ça oui diderot il s'appelle dindon quelque chose comme ça ok ne donne pas tout son nom voilà donc c'est comme ça qu'il prend il demandait la liste en fait la date qu'il avait donné à la belle famille pour le l'adote le gars maintenant il annule il dit à la fille ben toi va au cameroun tu vas dire à la famille que j'arrive c'était une façon de se débarrasser de la fille imaginez la honte la fille rancrée la honte le chochori du pays on pourrait même tuer la fille comme si cela ne suffisait pas il a encore il a encore fait la cour à une fille que je connais celle-là même c'est ma nièce qui l'a invité à l'égos rester à l'hôtel avec la fille pendant combien de temps il ne payait pas l'hôtel et comme à l'hôtel on connaissait on savait que c'est le saoudien c'est quelqu'un qui a les naira et tout c'est comme ça que le gars s'orange lui dit à la fille j'arrive je nous fais les courses là au marché alors que le gars partait abandonner la fille à l'hôtel il devait 7 millions de naira à 7 millions de naira à l'hôtel on a séquestré la fille elle était avec l'une de ses copines séquestré la fille garder la fille les filles étaient gardés la police du nigéria dont on a donné le délai officiel ne payait pas l'argent on allait les envoyer en prison je suis pas là bas oui vas-y on t'écoute oui je suis je suis allé là bas suivre l'histoire que vous entendez si j'ai demandé au commissaire oui et elle doit avoir 7 millions mais sur le registre de l'hôtel c'est le nom de qui qui figure le commissaire me dit on voit le nom de le saoudien là je dis bien si c'est le nom du saoudien mais pourquoi vous accusez les filles on dit que non parce que apparemment il a pour habitude de travailler avec les filles comme ça et à portacote il y a un stade au nigéria portacote c'est aussi un stade des trucs de pécunier là donc il part aussi là bas pour faire le fait il a aussi fait pareil abandonner une fille à l'hôtel avec des millions de naira qui ne payait pas parce que comme les hôtels sont chers et le gars il ne prend pas les petits hôtels lui prend que les monts feuilles il tourne comme ça c'est le genre d'hôtel là qu'il prend donc il a abandonné la fille j'ai envoyé les messages au monsieur je lui dis si tu ne fais pas sortir les filles là là où elles sont là bas ils ont maigri on ne les donne même plus à manger rien rien on va se montrer je connais tous des camerounais tu te prends pour qui et le temps là il était un gros jugolo d'une femme aux états unis parce que tout ce qui arrive aux femmes là c'est elle même aussi parfois nous les femmes qui cherchons parce que tu ne peux pas faire tu es aux états unis comme tu sais très bien ce que l'homme fait il c'est un malhonnête c'est un faux ça c'est un tout mais quand il ya un problème de 7 millions d'euros par exemple elle paye elle vit avec les valises d'habit c'est elle qui a bingé d'hiderot là c'est elle qui achète jusqu'au caleçon elle est venue elle a payé l'argent que d'hiderot devait parce qu'il y avait déjà trop de menaces la famille des filles menacées et tout et tout il est finalement revenu ce que lui-là alors fait là bas fait les nigériens dit comment il a les contenus de voitures au bénin et tout prendre l'argent des gens il a même fait le nigéra parce qu'il ne peut pas mettre cette fille là bas c'est un méchant le type là c'est un méchant mais comme dieu de maintenant il croyait que c'est fini depuis 2014 tu vois à quelle heure tu vois en quelle année le karma te raclap avec tout le mal que tu as fait au nigérien mon dieu mince tu vois donc pardon tu vois à quel moment après cinq ans je crois nous sommes en 2019 après cinq ans tu pouvais même pas imaginer il pouvait pas imaginer voilà sur facebook on te met dehors avec tous les milliards que tu manquerais si tu vois comment il marche au nigéen il était gardé il avait les gros les gros bras et quand je lui parlais dit non ma femme aux usa ma femme aux états unis je ne suis pas pas je ne suis pas bégard je suis un riche man donc ma femme aux usa elle va m'envoyer c'est juste que quand on l'accusait quand on l'accusait il dit qu'il m'envoie un message qu'il accuse un retard de paiement c'est pour ça qu'il n'a pas encore payé les 7 millions de nerfs comment tu peux aller habiter dans un hôtel où on paye près de 5000 nerfs à la nuit et tu parles tu habites là puis tu abandonnes les enfants des gens et ils volent partout 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 dès que tu deviens ami avec lui il te dit oh tu sais que j'ai les conteneurs qui arrivent donne moi ceci donne moi tel son pour que je sorte les conteneurs et puis ça va te faire beaucoup de sous et les gens donnaient l'argent donnaient 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 on cherchait ce garçon mort ou vif au nigéria il affiche je sais pas comment il s'est échappé et les femmes alors c'est comme ça qu'ils comprennent les femmes les filles étaient derrière lui donc il cherchait les filles sur facebook il te vend les rêves oh je vis le temps là il disait qu'il vivait en arabie saoudite où il était l'ami du prince qui 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 là c'était son voilà alors ils ont ces histoires quand il racontait l'histoire parce que j'ai quand même moment on m'a envoyé c'était un message qu'il gagne encore une autre fille une fille me dit voilà j'ai rencontré quelqu'un sur facebook maman le gars est frère et tout et tout envoie moi un peu la photo je vois encore le même gars j'ai dit maman laisse le gars là c'est un vendeur d'illusions il n'a rien c'est un gars qui laisse les filles à banglouna à l'égos là bas laisse le gars donc c'était son travail il a fait dans facebook il cherchait les filles les jeunes filles là et quand tu vas voir un show mec et tout il te dit voilà moi je viens en arabie saoudite je suis le porte le bras le roi des princes qui 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 oh il te vend les rêves et puis oui donc c'est un mec vraiment qui fait peur je ne veux pas trop je veux pas parce que c'est comme depuis 2014 il y a eu trop d'histoire si pas seulement avec les camerounaises même avec les nigériens il a eu les nigériens il avait aussi une dame là il avait une dame là il disait que la dame là était son avocat quelque chose comme ça je sais plus et la dame là frappait avec lui donc quand il arrive la dame dit oui je le connais donc il disait à ses frères nigériens je le connais c'est quelqu'un de bien donc il te lance dans l'eau fait comme ça et puis il a encore frappé la femme là si tu voyais comment la femme là cherchait maintenant du bureau là au nigéria c'était grave il a encore frappé la même femme qui était son bras voilà donc c'est un méchant les femmes qui vont avec lui là il est capable de coucher avec toi finis avec toi ou toi le coup vendre ta tête pour de l'argent parce que pour de là il est prêt à tout mais c'est pas possible il est prêt à tout donc méfiance quand vous voyez son fils beaucoup bien qu'il vous demande et il vous fait une demande d'amitié faites vraiment très très attention parce que c'est un mec dangereux au nigéria il ne peut pas mettre ses pieds à part s'il va mettre ses pieds encachés dans d'autres stades mais les légos pour d'accord il ne peut pas mettre les pieds il ne peut pas aller là-bas il peut pas mettre les abouja et consul il peut peut-être aller dans les états mais il ne peut même pas il est aux états unis il n'a pas de papier là-bas ma chérie excuse moi de te déranger ce garçon a promis le mariage à une fille au caméra c'est qui a déclenché oui c'est une fille qui me suit c'est une famille que je connais oui il a promis le mariage quand j'arrive au canada on me fait pas et puis quand j'arrive ici je sais aussi qu'il se marie j'ai dit mais attends c'est que c'est pas normal c'est où je suis venue sur facebook j'ai même pas précisé j'ai seulement dit un gars au canada qu'il va épouser une fille dans la famille j'ai même tourné puisque la fille elle a grandi dans le même quartier avec président est ce que tu comprends mais j'ai dit que c'était la seule de jawa parce que j'aime bien tourner je n'aime pas donner les indices exacts tu comprends parce que je voulais que il doit se reconnaître et que la fille doit comprendre que je parle de son mec oui tu m'as dit oh antennes que le gars a fait on a failli enterrer les filles vivantes vas-y oui justement j'ai mais mais il ya l'oncle là que j'ai j'ai oublié il ya un truc en fait il ya on appelle les rituels des trucs les nigériens là ils ont leurs rituels qu'ils font et le temps là il y avait le igwe de l'égos qui était décidé et le moment là c'était on faisait même dans les gens faisait même les alertes et tout du genre les jeunes filles ne doivent pas qu'aux sorties parce que quand un igwe décède pardon on doit l'enterrer avec des jeunes filles igwe c'est quoi pardon igwe c'est quoi c'est une personnalité au nigéria oui oui igwe c'est les chocs les chocs supérieurs les presse comme tu vois souvent les rois là les rois les kings donc quand ils décèdent normalement en fait c'est leur tradition à eux désolée que j'encre des trucs on les enterre avec des jeunes filles et tout donc il ya des filles qui disparaissent souvent donc pour moi j'avais déjà peur ah il ya quelque chose qui se passe comme ça il abandonne les filles on peut même dire comme c'est des camo les clés des idées comme on dit les camerounaises oui les écrangers et tout on peut les enterrer comme ça je suis allégée seulement c'est rélocal que je partais aussi appel au fond courage au commissariat parce que je savais que ma vie était en danger mais je suis quand même partie pour défendre mes compatriotes et tout mais je savais qu'en faisant ça on peut m'aller là bas on pouvait m'enfermer mais je me suis dit j'ai été avec moi et puis et quand il vient il fait le gros dos oh tu crois que je suis j'ai l'argent avec la femme américaine là la femme américaine là j'ai demandé que c'est quoi c'est avec les valises qu'elle avait à ramener des états unis ça veut dire que c'est la femme américaine là qui l'a emmené aux états unis non c'est pas possible c'est incroyable oui donc moi j'apprends qu'il est au canada ça veut dire que ça aussi ça s'est gâté avec la dame des états unis maman ça a cuit la femme du canada veut parler après toi la femme même chez qui toi commence elle veut qu'il est allé le chercher là bas on aussi amadouillé elle veut parler après toi il ya plein d'autres victimes mais je vais pas les prendre parce que ce chantier c'est ça c'est un live qui a été imprévu c'était imprévu parce que j'ai beaucoup protégé le gars quand même je voulais pas tu vois mais le gars montre que non il est une star de facebook il n'a peur de rien c'est pour ça que j'ai accepté que les gens témoignent donc c'est un stade quoi c'est un méchant un tueur je sais même pas depuis 2014 je sais pas combien de victimes il a encore fait je sais pas mais c'est les filles aussi oui je ne sais pas parce que les promesses de mariage là je suis même sûr que le gars ce mec que je me pardonne mais je me dis ce mec est malade et il propage le virus partout parce que avec l'allure là avec les filles qu'il prenait partout partout au Bénin alors même au Bénin j'ai encore appris ça parce que le Bénin est quand tu es à Lagos le Cotonou n'est pas loin et Cotonou le Bénin c'est pas très grand là-bas aussi j'ai appris ces histoires je sais pas ce qu'il a ou bien il pratique pour les femmes je sais pas et tu vas voir même malgré qu'on manque sur facebook tout ce qu'il fait là tu vas voir une autre femme va récupérer ce mec c'est vrai une autre femme va récupérer là à l'heure où je te parle il habite chez une femme au Canada voilà il est sorti de la maison on l'a chassé c'est la police qui on l'a chassé hier il est chez une autre aujourd'hui voilà je t'ai dit est-ce que je savais parce que c'est comme ça qu'il est donc je me dis où il est malade où il y a quelque chose qui ne va pas c'est déjà qu'il est mal honnête et il fait il a fait gros cours de victime gros cours de victime c'est c'est quelqu'un vraiment faites très attention faites vraiment que toutes les femmes les filles qui m'écoutent est-ce que tu connais son nom facebook c'est un gars vraiment tout ce qui brille n'est pas hors est-ce que tu connais son nom facebook tout ce qui brille n'est pas hors il manque les vestes comment il dîne avec Donald Trump pourtant le gars est là je sais même pas il vit que dans les poches des femmes j'ai dit excuse moi est-ce que tu connais son nom de facebook peut-être il a plusieurs facebook aussi ouais peut-être qu'il a plusieurs facebook parce que le facebook que je connais quand il était au nigéria j'ai vu il m'a supprimé dans le facebook là on n'est plus amis mais je suis quand même ancrée comme le messenger garde on a toujours j'ai fait les captures d'écran j'ai envoyé c'est quoi son nom à facebook là oui je t'enverrai son nom comme tu as dit je voudrais pas que je sais pas non mais c'est son nom est là ça va ou bien je donne non quelqu'un a donné américain de penja c'est ça voilà je crois que c'est ça attends je regarde un peu c'est pas possible oui c'est des gens et c'est des gens comme ça qui gâtent le nom du Cameroun à l'extérieur mais ils viennent se faire voir sur facebook qui sont ceci sont cela c'est des gens comme ça tu vois maintenant il y a des trucs que tu ne peux plus faire par exemple à Lagos quand tu dis que tu es camerounais il a sali l'image du Cameroun là-bas c'est pas possible ça c'est c'est ouais c'est incroyable et bon ma chérie merci infiniment c'est bien comme tu as merci pour ton courage d'avoir intervenu on va prendre la femme celle qui croyait aussi à beaucoup le mariage la femme la femme du Canada d'accord d'accord allez merci merci ma grande bisous donc ça c'est c'est un témoin qui connaît bien ce garçon ils étaient au Nigéria ensemble je vais appeler la femme du Canada donc c'est elle que je vais appeler maintenant ok après ça je vais couper on va lancer le chantier un autre chantier oui allô allô oui s'il te plaît baisse le volume de arrête carrément le direct que tu regardes s'il te plaît parce que j'étais mis sur au parleur arrête carrément le direct d'accord bon j'étais j'étais là c'est bien que je oui tu sais que je n'aime pas m'intervenir que j'avais oui je suis en effet fait que tu dis d'abord bonsoir je sais pas tu es très poli d'avoir la base dont je préfère tu parlais à 2500 personnes qui te regardes ok je suis prête vas-y c'est à toi c'est à toi allô oui allô c'est à toi tu peux parler allô oui alors tu peux parler allô oui tu peux parler je t'écoute allô oui tu peux parler on t'écoute oh là là si on peut si on veut parler en regardant le direct en même temps vous savez s'il vous plaît quand vous appelez un quand vous appelez laissez d'abord vous ne pouvez pas me regarder en même temps que vous me parlez ça ne peut pas se faire vous coupez après oui allô allô oui tu es en live là tu peux parler allô oui non mais je t'écoute ça donne oui je t'écoute allô oui je t'écoute allô oui oh là là c'est pas possible quoi vous il y a un truc hein ce que je vais faire comprendre aux personnes qui appellent souvent quand les gens sont en live vous ne pouvez pas regarder le live en même temps vous appelez c'est pas possible éteignez d'abord éteignez d'abord oui ma grande bonsoir flore en fait quand je t'appelle sur whatsapp je n'ai pas de retour je ne t'entends pas mais moi je t'entends très bien est-ce que ça m'a pas fini ton crédit si ça m'a fini c'est pour ça que je t'appelle oui mais moi je t'écoute tu peux parler moi je t'écoute j'ai pas envie de t'interrompre moi je t'écoute ah ok d'accord je vais alors tu ne t'entends pas je veux juste parler d'accord vas-y tu vas parler oui ou bien tu fais redémarrer redémarre ton téléphone fais redémarrer ok donc comme j'étais en train de dire c'est la femme du canada la victime qui va s'exprimer vous savez déjà c'est une personne qui n'est pas sur les réseaux sociaux c'est quelqu'un vous savez les réseaux sociaux c'est pas fait pour tout le monde en fait les réseaux sociaux ne sont pas fait pour tout le monde nous par exemple nous sommes là c'est pas parce qu'on a choisi d'être là c'était par accident et nous sommes restés nous sommes les sacrifiés en fait de la nation nous sommes les sacrifiés de la nation sa voix n'est plus parce qu'elle est elle a trop pleuré elle savait pas que ce garçon était comme ça elle a trop pleuré elle a envie de parler elle ne voulait pas parler mais comme ce garçon est passé en life elle a dit il ne me protège pas ça veut dire qu'il faut tout parler et ne soyez pas suppler que la fille du Cameroun va passer elle va parler parce qu'un homme ne peut pas aussi être cruel une femme qui te donne tout bien sûr nous les femmes nous ne sommes pas faciles je reconnais même moi même là mon gars me disait souvent oui tu donnes les conseils à facebook mais si les gens de facebook pouvaient voir comment tu vis en privé ceux qui vont mettre les mains sur la tête tous les conseils que tu donnes aux gens tu ne peux pas pratiquer ça tu t'assoies tu donnes les conseils aux gens à facebook mais toi même tu ne fais pas ça le boxeur me disait ça tout le temps le boxeur me disait tu donnes les conseils quand quelqu'un t'écoutes il se dit que si je pouvais épouser même oui tu m'entends maintenant allo oui c'est bon oui là maintenant c'est bon je t'entends d'accord tu peux te parler là oui merci bonsoir à tout le monde oui bonsoir à tout le monde moi je suis celle du Canada la victime vraiment ouais vraiment je suis une grosse victime même comme je lis les commentaires et tout ça me fait seulement rigoler allo oui on t'écoute je ne peux pas t'être doré vas-y parle ok quand les gens ne savent pas ne connaissent pas une histoire ils racontent beaucoup de choses beaucoup de choses et la personne c'est qui m'a choqué même j'ai intervenu tu sais que je ne voulais même pas intervenir je ne voulais même pas que ces vidéos se retrouvent sur la toile parce que ce n'est pas moi qui les ai mis j'ai envoyé à la famille de la fille qui m'a demandé parce qu'ils voulaient une preuve d'eux est-ce qu'il est réellement chez toi oui j'ai dit que je ne mens pas il est là là où je vous parle c'est même là où j'ai fait la vidéo et j'ai envoyé à la famille de la fille qui m'a demandé la famille de la fille du Cameroun et je l'aurais même mis à la famille de la fille du Cameroun bien évidemment voilà du Cameroun qui m'a demandé parce qu'ils sont entrés en contact avec moi ils voulaient connaître si j'avais ce disait vrai ils tombaient des nus je leur ai bien dit ne publiez pas la vidéo mais bon quand tu fais quelque chose tu n'as plus le contrôle là-dessus moi comment je peux dire ça il entre de nouveau en contact avec moi en mars ou avril 2017 où il me fait comprendre qu'il est aux Etats-Unis et qu'il est chez une dame ou bien qu'il a son appart attend 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 excuse-moi excuse-moi je vais te te ronde parce que quand il entre en nouveau avec toi rappelle aux gens c'est quelqu'un que tu connais vous avez grandi ensemble s'il te plaît parce que ça il faut être précis d'abord au départ pour être franche nos deux familles se connaissent sérieusement je dis sérieusement j'ai même très mal pour sa famille pour son père surtout à son père en même de voir tout ce qui se passe nos deux familles se connaissent je dis bien sérieusement dans notre localité et même pour vous dire que quand même les gens appris qu'on en sent beaucoup ne voulaient pas les gens me m'ont dit non Margot c'est un garçon t'es-tu tout j'ai dit que non je vais vraiment lui donner sa chance pour que il avance on peut être c'est-ci on peut être cela mais on peut changer je reviens en 2017 en 2017 il entre en contact avec moi où il me dit bon si je viens vers toi c'est parce que vraiment je veux une relation sérieuse je ne veux pas ci je ne veux pas ça est-ce que tu es prête vraiment à te lancer dans la vie avec moi j'étais très sceptique au départ je ne voulais vraiment pas qu'ils soient honnêtes et disent la vérité moi je lui ai dit je ne te connais pas vraiment parce que j'ai encore un souvenir vague de ta personne et il me dit que non vraiment c'est moi tel et là maintenant je connaissais plus son père je lui ai dit c'est l'image de ton père qui vient parce que son père travaillait pour une amie de mon père via les réseaux sociaux via facebook et son père souvent l'ami de mon père envoyait cette personne chez nous donc son papa pour qui j'ai beaucoup de respect et c'est comme ça que son papa me connait tellement bien m'a vu naître là-bas à l'hôpital pour lequel il travaillait donc c'est comme ça que je dis bon peut-être certains souvenirs vont me revenir ils me rappellent les fêtes où on était et j'ai dit ah oui et ça me revenait un peu un peu j'ai dit oui mais ça fait longtemps que j'étais oublié et tout et là maintenant j'étais en train d'étudier le dossier il était très fin très gentil très je ne sais pas comment vous le dire il était suite je ne veux pas vous cacher donc du coup bon comme toute femme je lui ai dit ok mais moi je lui ai dit je ne veux pas aller en aventure dans une relation je quitte seule actuellement parce que je quitte d'une relation et je n'ai pas envie de recommencer une relation problématique je ne lui ai dit je lui ai dit je veux la tranquillité d'esprit il m'a juré ciel et terre qui va me l'offrir au moment où il te parle il est où ? au moment où il te raconte tout ça excuse-moi au moment où il te raconte tout ça avec sa famille sa famille même il faut dire la vérité sa soeur une de ses soeurs dont je ne citerai pas elle était très sceptique une de ses jeunes soeurs elle dit que non qu'il passe le temps tout à nous envoyer les liens de ces femmes que non vraiment moi je ne veux pas ça il a dit non vraiment écris-lui et on s'écrivait et après on a très bien sympathisé elle et moi maintenant par la suite cette période-là j'avais certaines difficultés ici au Canada excuse-moi le gars était où au moment où tu entres en comptable il était dans quel pays ? il était aux Etats-Unis je vais vous raconter je vais vous donner les détails il était aux Etats-Unis oui il était aux Etats-Unis dans la ville du Maryland et c'est comme ça et tout moi je lui ai dit qu'actuellement je ne peux pas venir te voir parce que j'ai un souci comme j'étais ici en tant qu'étudiante entre temps j'ai fait ma demande de truc tard dont je dois attendre un peu et c'est un cours je ne peux pas te rendre visite il m'a dit ok au départ il m'a fait croire qu'il était américain mais il ne le fait pas il m'a fait croire que non qu'il forme américain et tu es venu vers moi faire quoi ? ça pourrait qu'il a vu que lui-même il était en train de nous après il m'a dit non tu sais non c'est le passé je te parle de mon passé et il m'a parlé d'une femme aussi qu'il avait au Cameroun et il m'a dit comment ils se sont séparés comment non et qu'il a les enfants après ça c'est un jour que j'apprends que les enfants vivent avec elle plein de choses il dit qu'il m'a fait un peu dans quoi est-ce que nous sommes là et là j'étais déjà avec lui il a dit que oh il a dit non les enfants ne sont pas là-bas ils ne voulaient pas que j'entre en contact pour qu'on me donne certains détails quand il savait que je devais entrer en contact avec quelqu'un pour que la personne me dise la vérité il se fâchait il disait non je veux pas que tu parles à cette personne je ne veux pas ci j'ai dit ok il n'y a pas de problème un temps on a eu un sérieux problème moi je lui ai dit papa on n'est pas obligé d'être ensemble moi il t'ai dit que je veux la paix il t'ai dit tu sais pas où on va j'ai reconfait qu'il a trop de cohérence dans ce que tu dis ça c'était la fin de 2017 excusez-moi excusez-moi s'il te plaît ok on me demande d'aller au vivre donc c'est un peu comme ça quoi et du coup maintenant je me suis battu je vous raconte maintenant la partie où j'entre en action par rapport à ça voilà oui je vous ok d'accord j'ai compris je vais leur raconter ça donc je prends la partie maintenant où on s'est rétabli et que maintenant je pars aux Etats-Unis je lui rends visite aux Etats-Unis arrivé aux Etats-Unis maintenant je vois qu'il vit dans des conditions précaires j'ai dit que ok mais d'après ce qu'il voulait me montrer ce qui n'est pas ça et je lui ai dit que je veux que tu sois toi parce que on se connait on est comme des frères je connais tes parents je connais ta famille je connais qui vous êtes tu connais qui nous sommes on n'a pas besoin de se mentir on n'a pas besoin de raconter des conneries donc vraiment sois toi avec moi il m'a dit ok quand j'arrive aux Etats-Unis le premier conseil que je fais en général c'est les téléphones sont en n'en plus finis à n'en plus finir quand les téléphones sont en n'en plus finis à gauche à droite je me plains il fait l'effort de rabattre ses tablettes ordinateurs il me dit ok mais de côté je consacre l'être au téléphone je dis ok après ça avant sa part d'où excusez-moi je reviens sur un point il y a mon grand frère qui est à Paris qui m'écoute avec ma tante qui m'écoute parce qu'ils ont obligé que je dise la vérité qu'ils m'ont dit qu'il y a eu un truc attend non je vais donner la parenthèse maman pardon ok d'accord alors on t'écoute pardon on t'écoute ici le tambour on t'écoute oui ok bon comme je disais tante je t'écoute pas mais je veux qu'elle me parler alors je me bats maintenant je vais aux Etats-Unis je reviens je vais aux Etats-Unis et je reviens quand je reviens et tout je me décide de repartir le voir je reprends encore et je lui dis que tu sais quoi chérie je voudrais vraiment te faire venir au Canada pour que tu aies une chance parce que le Canada est un pays d'opportunité et si tu ne travailles pas tu ne fais rien je voudrais que tu viennes parce qu'ici au moins tu auras la seconde chance il me dit comment je lui dis que j'ai pris les renseignements par rapport au Ngoonga j'ai le plan il dit ok je rentre au Canada et je prépare le plan et je reprends maintenant le chercher avec le ticket de but pour qu'on monte maintenant quand on monte ici il passe là où il faut demander le Ngoonga pendant deux mois il est là-bas pendant ce temps je souffre sur la route avec les avocats avec les procès avec le CECI qu'il faudrait faire pour qu'au moins il sorte avant qu'on dise que oui la demande de Tongonga va être en cours je me suis battu pour ça et avant ça il m'a fait encaisser un chèque qui a failli me faire prendre de la tête comme ma petite soeur l'a témoigné un chèque qui a failli me faire aller en prison un faux chèque il faut être précis s'il te plaît et après le faux chèque j'ai été à la police des frontières je sais que ma famille aujourd'hui va pleurer parce qu'ils ne connaissaient jamais ça il y avait deux personnes dans ma famille qui connaissaient je les aurais cachées je leur demande pardon parce qu'un même il disait que le gars là on a des deux je leur ai dit que non on pourrait donner la chance à n'importe qui je me suis prise la tête avec ma famille après ils m'ont dit que comme c'est ton choix on va faire avec toi mais il ne vient pas pleurer ici je reviens maintenant à l'étape d'où on est entré quand on est entré j'ai failli aller avec lui là-bas parce qu'on était deux et ils ont vu que j'avais ces affaires sur moi et ils ont cru que c'est moi qui suis allé organiser tout ça pour l'amener je leur ai dit que non que c'est mon frère on croyait qu'il m'a payé heureusement que lui il a dit que non il ne m'a pas payé c'est comme ça que ma tête a été sauvée et lui il est parti au centre d'asile et moi je suis rentré après ça les procès comme je vous disais les procès et il entre à la maison je n'ai jamais oublié ça le premier jour qu'il entre à la maison il me dit apparemment il me dit hé je t'avais même dit que j'ai ma copine en France je lui dis quoi tu sais à qui tu es en train de parler il se rend compte qu'il est en train de raconter une bêtise et c'est là où je commence à avoir des doutes parce que les vénantes devaient se marier je commence à avoir ça a tiqué et ça a fait boum dans ma tête il m'a promis qu'il a changé qu'il est aux Etats-Unis il me montre le bon côté il me fait des belles choses il me prépare à manger il me prend des petits soins donc c'était la part c'est là où je commence à avoir des craintes à la maison et il constate que j'ai des doutes et comme c'est un fin psychopathe le gars marche dans mon cerveau un peu pour dire qu'il va arranger la situation et là je dis ok ça a marché et après ça on a problème sur problème problème sur problème je comprends parce que je dis mais tu sais que depuis que tu es là ma vie n'est pas en paix depuis que tu es là je n'ai pas la paix j'étais si tranquille dans mon coin mais tu es là c'est toi qui connais les Guinéens c'est toi qui connais les Maliens c'est toi qui connais tout le monde les amis les problèmes c'est vrai que je suis une personne qui est très ouverte et qui bavarde quand j'avais les problèmes je me tournais avec son ami je ne sais pas et son ami lui dit pour qu'il change son ami m'appelle il m'a dit que ton gars elle a fait attention si bien que son ami m'a dit qu'en février il a dit couple les contacts avec lui son ami m'a appelé pour dire qu'il ne te prépare un grand coup c'est aujourd'hui que je comprends que c'était le coup en décembre il y a une grande soeur qu'on appelle Salomé je donne juste le prénom elle va se reconnaître une grande soeur qui est venue me dit félicitations quand j'ai publié nos photos de lui et moi sur Facebook où les gens nous félicitaient la grande soeur elle est partie elle est partie elle a dragué la grande soeur a accepté je ne savais pas en décembre je constate qu'il est bizarre après me dire que tu allais dans un forum des enfants de tel coin dire qu'on a volé ton mari je dis que de quoi toi tu parles et que tu connais cette fille qui s'appelle Salomé Tell j'ai dit oui c'est une grande soeur pour qui j'ai beaucoup d'affection et de respect et c'est une grande soeur je crois qu'en France je ne savais même pas qu'elle était rentrée au Cameroun et c'est comme ça qu'il me dit après il dit que c'est toi qui allais lui dire quoi j'ai dit que je vais appeler la soeur il ne voulait pas que je l'appelle j'ai dit non je vais l'appeler parce que je suis en train de me raconter des trucs je n'ai rien fait à la fille elle et moi ça fait longtemps on n'est même pas entré en contact ça fait tellement des années je ne suis pas entré en contact avec avec elle et pourquoi est-ce qu'elle va parler de moi moi je moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle devrait parler de moi parce que je lui dis il m'a dit que non on ne l'appelle en fait il tourne en rond pour que je ne l'appelle pas alors moi je l'appelle je lui dis que quand je suis sorti je sais que mon cousin je l'ai appelé là-bas elle est en ligne elle me dit je suis en ligne avec mon mari elle a dit ah ok s'il te plaît appelle-moi après c'est là que je reviens dans les échanges je dis ouais grande soeur est-ce que tu connais c'est un tant 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 je viens de me dire son nom parce qu'il s'est présenté sur le lot il a dit Alain-Léonard-Dingon c'est ce que je lui ai demandé parce qu'il s'est présenté sur le lot avec ce nom là je lui dis qu'est-ce que tu connais c'était Alain-Léonard-Dingon elle dit que oui elle dit que ok j'ai dit mais qu'est-ce que tu lui as raconté que j'ai dit quoi dans un forum et tout la fille me dit que hé 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 en écrit j'ai les captures d'écran de tous les écrits je peux te les envoyer je sais pas c'est Dieu qui m'a sauvé parce que j'ai gardé ça en capture pour envoyer ma car j'envoie ma grande soeur elle me dit hé 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 stop elle me dit la pression était forte et je me suis mise à table je lui ai demandé de quelle pression elle parle et elle s'est mise à table par rapport à quoi c'est alors comme ça que dans nos échanges elle me dit après que le gars m'a dit qu'avec toi c'est une tic je lui ai dit hé hé c'est là que je comprends en fait que le gars dont elle me parle son mari c'est le gars avec qui je suis ici j'ai dit que hé hé alors je lui dis que mais grande soeur est-ce que tu es sérieuse dans tes dires là et je contactais ce mot de moi même dans ses dires et tout je dis que ok après maintenant je lui dis que mais grande soeur quelqu'un qui vit avec moi me dit qu'il ne vit pas avec toi je lui dis que mais attends un peu alors je lui fais une vidéo je lui envoie je lui dis que mais les photos je lui dis mais grande soeur c'est pour toi personnellement mais regarde il est là de quoi tu parles il est là alors voici c'est mon gars ou bien tu parles de quelqu'un d'autre c'est comme ça qu'il vient dans la sombre il me dit elle m'a envoyé toutes tes vidéos tu penses que quoi toutes tes images patati je lui dis que hé de quoi tu parles c'est à moi c'est à moi que tu manques de respect comme ça et après il vient me dire à côté que j'ai été tout dit que j'aime jouer sur facebook je lui dis que tu as fait fort tu as fait trop fort au point tu te moques de moi maintenant tu vois que quand je veux te mettre dehors c'est en ce moment je me suis fâché la première fois j'ai dit que tu sais quoi on n'est pas obligé d'être ensemble c'était le 10 décembre il est parti entre temps j'avais très mal du fait qu'il soit parti pourquoi parce qu'à la période là son permis de travail même n'était pas sorti du tout et j'ai dit que ok comme son permis de travail n'est pas sorti ça m'a fait mal il y a les amis qui m'appelaient il y a son ami qui est en Angleterre et aux Etats-Unis ils vont se reconnaître je ne donne pas leur nom ils m'ont appelé ils m'ont dit que s'il te plaît s'il te plaît je te supplie prends-le récupère-le ma famille s'il ne voulait pas je l'ai même repris le 25 décembre et on était même à la fête chez ma soeur ma famille qui a reçu les photos et les vidéos de la fête comment s'amuser le voient bien il est revenu le 25 et quand il est revenu le 25 où j'ai trouvé les photos ah oui voilà il y a aussi comment je peux dire ça donc des mensonges après ça aussi il m'avait tellement dit qu'il n'est pas avec son ex qui est au Cameroun je crois qu'il vend des billets d'avion il m'a dit il n'est plus avec elle comment potati potata j'ai beaucoup de respect je lui avais dit que je remarque que cette femme t'a beaucoup aimé et tu parles mal d'elle et je lui disais il m'écoute je suis sûr je lui disais que ne parle pas mal de quelqu'un qui t'a aidé qui a soutenu tes enfants dans la vie et qui est belge exactement qui est belge tes enfants respecte-moi mes frères et soeurs sont témoins c'est même ma soeur qui me rappelle ce que je disais je lui disais ça tout le temps et elle était souvent là quand il disait il insultait celle-là je lui disais que c'est même la femme là quand tu me parles je fais mes enquêtes je sens que la femme elle a un grand coeur si elle est en ligne elle m'écoute je vais te dire que toi c'est par qui ton nom commence par c'est là ton prénom je lui ai dit que tu es une bonne personne et je lui ai dit qu'on est comme plus on est pareil mais c'est sûr que c'est lui qui a fauté c'est ce que je lui avais dit au concernant s'il m'écoute et non que les gens qui sont à côté toi là pardon s'il te plaît regardez que les gens qui sont à côté toi on est ensemble il est revenu le 25 décembre pendant janvier pataki patata je ne sais pas si c'est la fin janvier ou fin février allô oui oui on t'écoute allô oui oui on t'écoute ah ok si c'est la fin janvier ou fin février moi je ne me rappelle plus fin janvier ou fin février il y a sa petite soeur avec qui je m'entendais bien qui publie des photos sur le statut whatsapp elle parle de oh telle que notre famille a tant cherché oh la grande soeur la fille de mon père où elle publie les photos de la soeur du quartier du prézid et moi quand je vois les photos je me dis que c'est sa soeur à elle peut-être son père a eu un enfant avant le mariage je pense qu'elle dit ouais elle est très mignonne ta soeur félicitations je lui dis que moi j'ai plein de grandes soeurs que j'aime tellement si ma grande soeur elle sait que je l'adore c'est ce que je lui ai dit elle dit que merci on dit ça c'est ce qu'elle nous dit la belle soeur tu parles comme ça de la belle soeur oui on allait pour le projet de l'aider pour qu'elle vienne ici mais j'ai remarqué qu'elle ne voulait alors oui on t'écoute alors oui oui on t'écoute et j'ai remarqué qu'elle ne voulait plus venir ici tu comprends un peu qu'elle ne voulait plus venir ici elle me dit non elle va se débrouiller patati patata que je laisse tomber patati patata et elle se fasse apparemment parce que tous les jours j'ai insulté leur frère à leurs oreilles parce que je disais que tu payes toi votre frère ici c'était comme pour leur dire sensibiliser leur frère pour que pour que comment dirais-je sensibiliser leur frère par rapport à son comportement et qu'il change et c'est comme ça que je les soutiens vraiment j'appelais c'est ça j'ai insulté leur frère et elles ont eu dis qu'elles ont eu mal après maintenant toujours par rapport à la publication des photos attends excuse-moi 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 je vais expliquer à ma façon tu vois parce que c'est en fait sa soeur ta belle soeur qui est au Camon publie les photos sur WhatsApp elle met sur le statut que sa soeur qu'elle a tant cherché alors que c'est la femme du Camon et sur le mur tu vois qu'il y a la photo de ton gars c'est comme ça que tu découvres pardon c'est ça non tu vois la photo de ton gars avec qui tu habites qui est accroché au mur c'est ça non allô exactement oui c'est tout cas la minute c'est ça tu te plaises d'abord les conseries avec les gens qui t'appellent là s'il te plaît laisse d'abord qu'on sente tout aussi parce que j'ai d'autres chantiers non non c'est pas moi qu'on appelle non je vais dire les gens qui sont là voilà je veux que tu sois bref ok tu découvres c'est il m'appelle je coupe c'est pas de ma faute qui m'appelle oui c'était sur le mur accroché chez la femme à Yaoundé qu'ils ont dit que c'était leur soeur oui allô oui allô tu m'écoutes oui je t'écoute donc c'est un peu ça oui et c'est un peu ça donc voilà un peu ce que le gars comment je peux dire je recolle les morceaux quand il y a une photo où elle a oublié de mettre les étoiles les cas autour je dis je remarque que sur le mur il y a une photo dans un garde blanc je dis que ça c'est pas la photo de mon gars parce que c'est moi qui ai même filmé cette photo je lui demande mais hey la photo de telle fait quoi là-bas elle dit que non c'est parce que la photo a fait quoi 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 je lui dis que hey parce que c'est moi qui ai pris cette photo c'est moi qui ai filmé en tout cas et c'est comme ça que je recolle je lui dis mais attends peux-tu dire que quoi il me dit mes soeurs versent mes photos sur le mur non je t'arri dit que c'est une mes soeurs bahfang quoi 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 comment pas faire une femme bahfang et c'est comme ça que je fais mes enquêtes de plus en plus ils défendent pour appeler discrètement et il y a une semaine je suis descendu j'ai écouté les conversations après j'ai écouté le gravier je me posais la question il y a quoi quand Flore est venue ici là on avait conférence le 7 j'ai dit à Flore que Flore il y a une fille là qui dérange mon gars je veux que tu l'en éloignes c'est comme ça que j'entre en contact et que Flore parle de ça juste pour dire j'ai dit à Flore j'ai l'impression que c'est la soeur du président elle m'a dit ok j'ai montré les photos et tout à Flore elle dit qu'on ne peut pas te les envoyer elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème et c'est comme ça que je n'ai pas parlé de ça depuis moi je croyais même que tu as oublié et c'est comme ça que le 7 le pas le 7 le mercredi tu parles de ça je venais de rentrer du travail je ne t'écoutais même pas je n'étais pas à ton live et c'est comme ça que toi quand tu parles de ça maintenant quelqu'un l'appelle apparemment une des soeurs de cette fille l'appelle on est sur le lit ensemble on est sur le lit quand il revient il me dit tu vas me tuer j'ai dit il y a quoi il y a quoi il a dit tu as dit à Flore de lit il a dit non j'ai dit à quelqu'un je n'ai pas dit à Flore de lit parce que j'avais un peu peur j'ai fui je suis partie au sous-sol je suis allé resté après j'ai dit à quelqu'un tu es allé suivre ta vidéo je n'avais pas suivi c'est là où toi tu m'appelles tu me parles du mariage je dis que non il n'y a pas un mariage il y a plutôt les funérailles de leurs grands-parents si tu m'as dit que l'affaire le président t'a appelé t'a dit que sa soeur se marie ce week-end je te dis que non je vais rentrer certaines personnes dans le direct qui te disent est-ce que tu parles de la même personne tu te souviens Flore oui je me souviens oui tu te souviens et c'est comme ça que ces personnes s'y sont dépassées on dit que ok il n'y a pas de problème ces personnes alors qui sont dépassées disent que non c'est son gars il vive là moi je partais pour que Flore chasse une fille en anonymat pour qu'elle se reconnaisse et qu'elle sache que le gars vit avec quelqu'un mais c'est là où tout débarque et non maintenant le président demande d'entrer en contact avec mon départ je ne voulais pas après j'ai accepté j'ai même eu peur il a dit que peut-être on va m'enregistrer tout ça Flore a dit que non c'est manqué de respect à la personne j'ai dit ok allons-y il m'a appelé j'ai même fait entrer mon grand frère de Paris dans notre conversation où le président lui disait que c'est faux nous parlais de Lamborghini j'étais dépassé j'étais dépassé c'est ce qu'il a promis à la soeur du président le gars l'avait j'ai dit que mais non je jure que non j'étais dépassé je croyais qu'il allait dire non alors je dis ça à ma famille ma famille a dit que tu sais quoi alors s'il a à cause de toi tu vas faire la supporter à cause de toi tu vas faire la accepter maintenant on veut que tu s'es heureuse arrête ça toi souvent tu as pris le courage de quitter tes relations mais là le gars l'a veut t'humilier arrête ça nous maintenant on va le mettre dehors comme il veut être star quand le président m'appelle le président m'a dit comment il part me traiter à partir de mon handicap il m'insulte sur la fille il m'appelle Cécile il m'appelle la courtesse la naine la Cécile il dit des choses tellement plaisantes et il donne chaque fois avec moi je ne savais pas excusez-moi excusez-moi ma soeur le jour que j'avais fait le direct excusez-moi excusez-moi je ne connaissais pas ça excusez-moi ma soeur le jour que j'avais fait le direct pour dire qu'il y a un gars au Canada qui veut épouser la soeur du président en mode mais qu'elle sache que le gars a dit tu es pas le jour là vous avez fait l'amour deux fois le jour là vous avez fait l'amour deux fois excusez-moi le jour là vous avez fait l'amour deux fois il t'a secoué comme le voyavier non c'est le lendemain que maintenant tu parles d'épouser le jeudi non je parle du jour que j'ai déclaré l'affaire il t'a fait l'amour le matin là il t'a secoué comme ça comme le voyavier il a bu l'eau quand maintenant on l'a appelé pour lui dire que Flore de Lille a fait une vidéo il a sauté sur le lit il a débatté oui Flore je t'ai donné les détails de ma vie intime mais passons dessus pardon oui il a fait donc c'est comme ça que ça se passe il a fait l'amour il se comme ça pardon il pense sur les détails inutiles là je te supplie non parce qu'il a dit qu'il ne faisait tout l'amour c'est un détail pour te dire que je ne comprends ton petit peu c'est faux ce que tu me dis mais c'est toi qui me convainces la chose quand même que je me rappelle ce mercredi là sur le lit pendant que tu fais ça en direct il m'a dit que j'ai envie d'aller au Cameroun je lui ai dit que tu peux faire quoi je lui ai dit que si tu pars même au Cameroun tu ne peux qu'aller dans 7 mois ou dans 1 an parce que si on comme on n'est pas encore marié le temps qu'on se marie avant que tu aies ton résidence permanente pour te faire voyager il m'a dit que non il a d'autres moyens j'ai dit que comment ça il m'a même promis que non si là là je vais acheter la maison il m'a dit arrête tes pensions toi tu es entrementier de rêver toi tu as la deuxième vie dans ta tête parce que je l'insultais parce que je le connais oui oui et précisément maintenant le président me dit que non je veux vraiment que vous me filmez ce gars pour que je montre à ma soeur que c'est vrai on a même jour au président qui ne partage pas à dehors de trucs il nous a promis mais apparemment moi je suis surprise de voir c'est sur la toile non non je vais te couper je vais te couper non 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 écoute je vais te dire quelque chose tu sais moi je suis très respectueuse tu m'as parlé de ton cas de ton cas au canada non excuse-moi excuse-moi je vais te dire un truc oui allo allo les gens sont en train de l'appeler ma soeur oui tu vas m'excuser tu vas m'excuser oui allo allo oui tu vas m'excuser mais je vais te dire quelque chose qui est clair et net tu sais moi je ne suis pas quelqu'un qui tourne quand je te dis c'est trouvé sur la toile non attends non non attends je vais parler je vais parler à One Talk je vais parler ma chérie moi je ne suis pas à la recherche des chantiers tu m'as parlé de ton problème tu m'as dit de résoudre dans l'anonymat et de ne pas prononcer les noms je sais attends laisse-moi parler s'il te plaît je ne t'interromps pas je ne t'interromps pas ne m'interromps pas c'est-à-dire quand je viens parler de ton problème je parle du problème en anonymat sur les réseaux sociaux mais sur le fond tu m'as donné les détails quand je rentre j'appelle Président Amod donc quand je fais le direct c'est Jagua qui est en ligne elle voit le direct elle me dit m'assiste tout parce que je dis que c'est la soeur de Jagua je n'ai pas envie de dire que c'est la soeur du Président Amod parce que je ne veux pas alerter tout manguer est-ce que tu entends ? parce que moi quand je viens dire des choses sur les gens sur Facebook quand je viens parler de quelque chose je ne donne pas certains détails il y a des trucs je vais tourner sauf les vraies personnes qui vont comprendre ce que je dis est-ce que tu comprends ? donc quand je viens lancer les travaux de ton chantier pour dégager la prostitute parce que moi je défends les femmes en couple je suis je suis celle qui défends les femmes en couple et les femmes mariées quand tu me pâties en couple la preuve c'est que tu vis dans la même maison avec la femme avec ton gars voilà pourquoi je me permets de parler de ce problème sans entrer dans les détails je n'ai pas prononcé le nom du gars et ce jour je disais non on ne parle pas le nom du gars quand je fais mon live oui s'il te plaît attends je suis en train de m'exprimer s'il te plaît quand je fais mon live je dis une chose je dis que c'est la soeur du Président de Jaguar moi je n'ai pas envie de dire que c'est la soeur du Président moi je dis que c'est la soeur de Jaguar et Jaguar m'envoie un message oui s'il te plaît laisse moi parler je vais te reprendre je vais te reprendre allo non ça ne s'est pas coupé j'ai coupé j'ai arrêté tu me suis en même temps ça me donne les mots de tête laisse d'abord de me suivre et on parle ensemble ici donc quand je viens faire le live j'espère que vous me voyez toujours quand je viens faire le live je parle du problème mais je n'entends pas dans les détails Jaguar m'écrit parce que je dis que c'est sa soeur je n'ai pas envie de dire que c'est la soeur du Président je dis que c'est la soeur de Jaguar et c'est comme ça que Jaguar m'appelle elle me dit un message que si c'est tout pardon appelle moi après quand je l'ai au téléphone je les raconte maintenant la vraie version je dis au Président tu as ta soeur qui veut se marier un gars il dit que quoi oui le mariage c'est ce week-end je dis qu'il va il vit avec une famille il me dit que comment ça je dis qu'il habite dans la même maison c'est ma soeur je l'ai vu ils habitent ensemble et j'ai dit ce jour-là une chose j'ai parlé avec le Président j'ai dit que dis à ta soeur que le gars vit dans une même maison avec la fille et qu'ils ont même fait l'amour au jour ils habitent ensemble comme quoi le retour n'est pas bon c'est flou c'est flou comment ça oui ma grande s'il te plaît je voulais parler allo remplissez les queurs allo oui il y a un autre chat j'ai dit que s'il te plaît mettez les queurs est-ce que vous me voyez non attends les gens parce qu'il y a les jaloux là qui sont entre nous donc quand je viens parler de ce problème oui je suis là ma grande s'il te plaît je vais te prendre je vais préciser une chose allo oui allo il y a de la peine à écouter oui je vais te d'abord te t'arrêter je vais te rappeler tout à l'heure non elle ne va pas terminer je vais d'abord parler parce qu'il y a une chose que les gens doivent comprendre c'est que quand tu es dans les problèmes une femme amoureuse ça se comprend cette fille l'aime toujours elle l'aime ce garçon et il est inadmissible qu'elle veut peut-être se protéger ou bien protéger le gars ce n'est plus dans le cas là c'est déjà dehors puisque le gars il a accepté intervenir dans un live cet après-midi il est intervenu ça veut dire qu'il n'a pas peur de s'exposer donc il faut qu'elle arrête de vouloir faire comme si elle veut protéger le gars mettre la faute sur les autres non quand je parle au président amoureux le président amoureux me dit Flore c'est que tu me dis là est-ce que c'est vrai je lui dis que mon président ne peut pas te mentir nous sommes une famille nous sommes une famille ce garçon vit chez la fille je veux que tu parles à cette fille c'est moi qui insiste je dis au président amoureux parle à cette fille elle va te prouver même s'il faut qu'elle elle filme le gars sur le lit parce que le gars manque la soeur du président amoureux le gars lui manque il ne vit pas que c'est faux il raconte plein de trucs je dis au président amoureux appelle cette fille c'est où je donne le contact maintenant ils font la vidéo quand on chasse le gars elle fait la vidéo elle envoie qu'on donne à la soeur du président amoureux pour la décourager pour lui dire que le gars est en couple alors on a envoyé là-bas une vidéo que tu envoies déjà il y a le secret africain maman quand on dit déjà un secret entre l'Afrique c'est quand tu voyages quand tu cherches la route pour faire le pour Goanbing en dehors de ça il y a le secret chez les Africains donc non je voulais couper la partie là juste pour lui dire qu'il ne faut pas qu'elle fasse comme si lui j'ai donné la vidéo au président amoureux mais je ne savais pas que ça va être dehors tu as envoyé les vidéos il y a même plusieurs vidéos où tu es mais on a dit qu'on ne met pas ces vidéos où tu es c'est toi qui a envoyé les vidéos parce que tu voulais on a envoyé les vidéos à la fille la fille a pris les vidéos renvoyer à la famille du gars renvoyer un peu partout renvoyer au gars lui-même tu le sais très bien donc ne fais pas comme c'était la faute du président amoureux si le gars est dehors non un gars qui vient mentir comme ça et tout et tout tu es victime il faut que tu saches que le gars ne reviendra pas et comme même s'il revient c'est pour te tuer une fois parce que quand je parle avec celle du Canada je sens une femme qui aime encore le gars même s'il est quoi elle aime le gars hein même si non elle aime le gars on ne peut pas se cacher elle aime le gars quand tu l'entends parler tu sens qu'elle aime le gars mais un homme qui t'aime ne te fait pas du mal un homme qui t'aime tu sais dans la vie les hommes partent ils reviennent ça passe ça vient moi-même je n'ai pas mais ce qu'elle su j'ai mon gars où c'est où là-haut vous connaissez le pays où il y a mon gars mais elle aime le gars quand tu parles avec elle tu sens que si le gars vient toquer demain elle va ouvrir la porte je suis désolée il y a des gens qui sont sur l'emprise et elle est sur l'emprise du gars ne nous mentons pas ne nous mentons pas je vais la regarder qu'elle sache que le gars c'est un méchant le gars c'est un malhonnête le gars c'est un criminel le gars c'est un monstre parce qu'un homme qui t'aime il ne te fait pas cette humiliation il ne te fait pas du mal donc ça veut dire qu'il a l'habitude de faire il part chez les femmes tu es son dernier donc ça veut dire que tu es son aéroport ça veut dire que puisqu'il avait promis d'abord chez une autre femme il est parti il est revenu 25 d'exam tu l'as réacepté dans la maison qu'est-ce qui prouve qu'il est parti il est chez un autre il est encore chez une autre femme au canadé il va revenir tu vas accepter encore c'est de ta faute si tu as envoyé la vidéo si la vidéo du gars est dehors c'est parce que tu l'as envoyé arrêtez souvent de faire des choses et vous voulez que les gens prennent les responsabilités pourquoi ? les gens ne peuvent pas prendre les responsabilités de vos bêtises quand tu filmes un gars tu l'exposes un vrai gars quand tu l'exposes il ne peut plus être avec toi il n'y a qu'un gigolo qui peut revenir pas parce qu'il t'aime parce qu'un homme qui t'aime il ne peut pas accepter que tu l'exposes un homme qui t'aime même s'il t'aime de toute il ne peut jamais accepter que tu l'exposes même s'il y a quoi ? mais celui-ci mérite d'être exposé ma soeur enlève le gars là dans ton coeur il a dit et il le dit un homme qui t'aime celle du Camo la soeur du Président Amor c'est même pas d'abord sa soeur ils ont grandi ensemble dans le même quartier mais on va dire la soeur du Président Amor elle aussi elle a dépensé elle l'humiliation tu es le toi du Canada tu es son souffle douleur tu es la dernière tu es son aéroport je suis désolé il te dit je te respecte tu es ma soeur je t'aime mais il faut qu'on te dise la vérité même les gens le disent quoi que tu dises le gars va réveiller tu vas ouvrir la porte une femme nous les femmes arrêtons de nous sous-estimer tu es intelligente tu es d'une bonne famille les gens qui t'entendent mais ton père quand on parle des personnes de bonne famille c'est une fille de bonne famille je suis désolé tu trouveras forcément un autre homme qui t'aime comme tu es le mariage n'est pas une fin en soi les filles le mariage n'est pas une fin en soi ne pensez pas être marié et vivre ce genre de situation c'est pas la peine est-ce que vous vous rendez compte être marié et subir les infidélités de son mari les infidélités le mensonge parce qu'un homme peut même être infidèle mais il te met en haut maman un homme qui est infidèle s'il te trompe il te donne nous sommes les africains tu pleures quoi tu acceptes mais celui qui ne donne rien celui qui promet les lamborghini qui n'en mène pas quand tu exposes un homme c'est babaye au revoir ne pense plus comme vous allez à passer sur les réseaux sociaux vous deux peut-être toi la femme tu peux accepter il a parlé de toi il peut revenir tu acceptes mais l'inverse n'est pas pareil l'inverse ne sera pas pareil voilà moi j'aimerais dire à ma soeur je devais lui dire cet homme t'a fait du mal nous sommes pas là pour séparer les couples l'amour c'est quelque chose qui est incontrôlable moi le boxeur l'autre me donne les coups de point boum le tapage de ça mais je mentais souvent je disais souvent aux gens que c'est fini avec le boxeur non si je vous dis que le boxeur même il se cache il passe par la fenêtre pour venir binda il repart vous allez croire un gars qui m'a tapé ici dehors jusqu'à me souiller fait que mais il se cache comme la souris de l'église il y a déjà juré à toutes mes copines qu'on n'est plus ensemble mais en cachette quand ça recommence je ne dis jamais je ne dis jamais qu'on se voit quand on nous attrape je dis seulement que non il faut le laisser comme ça c'est que les gens ont pratiqué sur lui ou bien je raconte une histoire il passe un moment qui n'est pas bien parce que la femme est comme ça la femme est faible nous les femmes qu'on aime on aime d'un seul coeur mais les hommes ne sont pas comme ça quand tu vis avec ce genre d'homme pv narcissique machiavélique méchant tout ce qu'il y a quand il revient tu ne dis plus à ta famille qu'il est revenu tu ne dis pas tu caches vous commencez à vous voir en cachette quand il est là quand un membre de ta famille t'appelle quand il parle à côté on te demande mais ce n'est pas ton ex qui voulait te tuer tu dis non ce n'est pas lui c'est un ami qui est venu me rendre visite alors que c'était l'ancien beau frère que tout le monde appréciait mais quand il revient tu caches quand il parle que quelqu'un passe même quand il est même chez toi tu ne veux pas qu'un ami te rend visite ou bien une amie quand il est avec toi tu ne parles à personne tu ne veux pas parler à tes amis parce que j'ai mon gars quand on dit que c'est qui tu ne dis jamais parce que tu n'as pas envie de dire que c'est le casseur de porte c'est lui qui vient il donne le coup de poids il n'achète rien mais quand tu vois les boss dans la maison c'est lui qui casse tout là à la maison il casse tout un homme qui achète casse c'est tout ce qui ne donne rien là qui casse dès qu'il est névé il porte ta chine dès qu'il est névé c'est ton portable il tape ton portable dès qu'il est névé il cherche seulement à te tuer oui je vais la reprendre mais elle en laisse d'abord la mi-temps elle boit l'eau elle va pleurer je sais qu'elle a tellement pleuré maman tu vas pleurer pleurer mais les pleurs non ça ne finit pas dans le corps tu vas pleurer ta douleur va finir tu vas continuer ta vie maman les hommes sont comme ça on ne peut rien les hommes ils sont comme ça les maqués les mauvais là ils sont comme ça mais pendant qu'on on est avec les voyous comme ça les vrais hommes qui tournent autour de nous on ne calcule pas non on ne gère pas on croit que ce sont tous les menteurs alors que celui qui te dit même la vérité tu ne l'écoutes pas je la reprends j'espère qu'elle se repose qu'elle ne vient plus nous faire comme si elle veut trop protéger le gars non le plaisir il ne faut pas mélanger les gens ne fais pas comme si je n'aime pas ça les gens qui aiment souvent que quand ça déracule ils veulent mettre la faute sur les gens moi on ne me la fait pas moi on ne me la fait pas tu as envoyé la vidéo tu as filmé que le voici quand tu as filmé on dit même quand tu arrives à la police quelque chose sur les réseaux sociaux quand tu as d'amis c'est public chacun prend ses faits de ça ce qu'il veut chacun a envie de tu crois que tu m'envoies même si c'était à moi tu as envoyé que ne publie pas je vais envoyer aux gens en disant à ces gens non voilà la vidéo le gars la bitch la femme la main ne mets pas on connait tous le secret arabe non on connait tous comment ça se passe le secret arabe tu envoies tu dis que ne dis pas mais les gens là tu n'as pas le contrôle on va conclure et puis on va lancer le chantier de l'autre qui bande de moula je ne veux pas mélanger les deux parce qu'il me déteste il parle de moi partout je vais raconter son histoire qu'à moi je raconte ton histoire je crois que si c'est fini je coupe en relançant donc vous ce qui est en ligne là vous allez devoir vous reconnecter je ne vais pas mélanger les deux histoires ma soeur regarde le truc donc la femme du Canada elle a parlé elle a parlé le direct je n'avais pas programmé un gros chantier ce soir pour ça j'ai programmé ce chantier a été lancé c'était un chantier nous sachez que à la team PDG quand vous ramenez vos problèmes ici là sur les réseaux sociaux ne mettez pas sur fleur de l'île ne mettez pas je prends les problèmes de femmes je dis je combats je suis pour les femmes en couple et les femmes mariées les prostiputes les maîtresses doivent se cacher quand tu es maîtresse d'un homme tu te caches je défends les femmes mariées et les femmes en couple donc quand vous avez vos problèmes je prends sur moi mais quand vous partez faire la paix avec vos hommes ne faites pas comme si c'est fleur de l'île parce que je ne suis pas dans vos vies de couple pour connaître tout ça c'est trop facile de dire non je n'ai pas la fleur de l'île mais j'ai dit que moi quand on me vient me donner un chantier on me donne avec beaucoup de détails et des choses vraies ce n'est pas venir parler qui me manque quand je prends mon temps je reste comme ça on ne me paye pas pour ça je fais ça parce que je vous sauve parce que je vous aime non la connexion je ne peux pas la rappeler parce que je pense que sa connexion elle est où je ne peux plus pas aller elle a aussi mal à la gorge salut Flore j'ai un client qui s'entraîne avec moi et qui il a une usine de fabrique des produits de pour m'intéresser je t'appelle elle ne peut plus parler elle a beaucoup parlé et moi je voulais lui dire tout ce que je peux dire c'est que ces femmes sont des victimes nous sommes des femmes je sais que certaines personnes qui regardent cela ils vont dire oui mais pourquoi les femmes sont comme ça non quand l'amour te prend tu ne connais plus que ça a fait que ça a fait que quand l'amour te prend tu ne connais plus ça c'est trop dur vous ne pouvez pas savoir non ce n'est pas que l'amour le dirait finir en queue de poisson je vous dis qu'elle ne peut plus parler parce que là où elle est là elle est fatiguée elle a trop parlé elle est fatiguée je lui dis appelle pour conclure non la partie où elle dit que quand elle envoie au plaisir elle ne savait pas quand tu envoies une vidéo tu sais qu'il faut qu'on envoie la famille à la famille et aussi il voulait monter aux gens que le gars est marié non qui vit avec toi c'est pas de la faute de quelqu'un c'est un menteur il faut il faut il faut dire donc mes chers frères et soeurs on va couper le live et puis on va lancer un autre live je relance un autre live là tout de suite parce que le temps que vous partez pisser et tout parce que c'est que c'est la plus grande chaîne de tous les temps le temps que vous partez pisser la reine m'a lancé un autre live et puis en passant www.flordelilleboutique.com pour tous nos produits cosmétiques vous vous appelez seulement je ne veux pas mélanger ce chantier j'avais mon programme de mon gros chantier aujourd'hui et c'est ça qui va démarrer maintenant donc dès que je vais couper là vous pouvez vous reconnecter pour venir écouter ce que j'ai à dire parce qu'il y a les hommes qui se baladent ici de haut racontent du n'importe quoi sur les femmes j'aimerais que vous venez écouter ce que je vais dire il y a un gars qui parle de moi depuis des années partout il passe il se pavant dans tous les directs pour parler de moi non je ne l'ai pas humilié arrêtez souvent de traduire non je ne l'ai pas humilié je lui ai dit parce qu'il ne faut pas dire non quand j'envoyais au président je ne savais pas que non c'était normal que ça soit partout est-ce qu'on protège ce genre de personnes on ne protège pas ce genre de gars c'est un machiavélique c'est un menteur c'est un méchant on ne protège pas ce genre de personnes non non je ne l'ai pas coupé elle ne m'entendait plus parce qu'elle m'écoutait en live en même temps donc je coupe et je relance